Allez, c'est à votre tour, Jean-Marie Bigard et Laurent Vassi dans ce fauteuil. Pour son victime, Olivier Chequero, l'autre pour son spectacle, au Palais des Glaces. Non, non, moi je viens pour le livre de Lolo. D'ailleurs, j'ai regardé, j'ai regardé, t'es politique, j'ai regardé, est-ce qu'il y a politique ? Non, il y a polychinelle, marionnette beaucoup moins drôle quand elle est dans le tiroir. Vous savez bien, il y a polygamie, pratique qui rend les hommes heureux et les femmes malheureux. Je suis surpris que vous n'ayez pas pris la définition du mot pipe. Parc d'attraction de la bite. Oui, exactement. Je dois dire quand même, Laurent, franchement, heureusement qu'il est tard. Ça rejoint un peu vagin, un peu. C'est un peu la même filière que vagin. Alors attendez, j'y vais, si je veux dire, ça va me changer. Alors, ça vous fait marrer mes économies, vous, hein ? Équivalent d'une attraction à Disneyland, vagin. On fait la queue pendant des heures avant de rentrer et une fois à l'intérieur, ça ne dure que trois minutes. Vous n'êtes pas surpris, évidemment, Jean-Marie, par... Non, non, je me suis régalé. Moi, je l'ai lu avant tout le monde. J'ai eu la chance de le lire avant tout le monde et tout. Je me suis régalé. Des fois, c'est un peu dur quand même. Handicapé, gros privilégié qui peut se garer n'importe où. Ça fera des bas, ça fera des bas. Mais c'est vrai que c'est des places qui font envie quand on galère et qu'on cherche une place, c'est vrai. Campagne. Alors, il y a des fois, vous défilez, hein, vous mettez le nom... Oui, je balance un nom parce que je n'assume pas la vanne, oui. Non, mais ça, c'est des conneries. Ce n'est pas vraiment Philippe Laville qui a dit campagne, terre cultivée par des incultes. J'ai signé Philippe Laville pour ne pas être emmerdé. Il y a souvent Rocco Siffredi qui revient. Oui, pareil, pareil. Quand j'ai une citation un peu graveleuse, je mets Rocco Siffredi et je m'en sors bien. La définition d'enfoiré est assez jolie. Anciennement enculé, salaud, fils de pute, depuis Coluche, personne généreuse, altruiste et solidaire. Il a changé le mot. Ça vous appuie, hein, je crois, Emric. Moi, j'ai adoré parce que c'est malin. Il y a toutes sortes d'humour. Il y a des jeux de mots, il y a des choses beaucoup plus subtiles, des choses tendres également. Alors, je ne sais pas, c'est un peu long. Moi, ce que j'ai adoré, c'est la charade. Je trouve que ça résume vraiment l'humour qu'il y a dans ma... Allez-y, allez-y. Mais je peux le faire parce que c'est long, hein. Charade. Mon premier est un peintre lillois du mouvement Rococo. On croise mon deuxième avec des témoins. Mon troisième est une révolution. Mon quatrième est postérieur. Mon dernier doit beaucoup à Pasteur. Mon tout est ce que je vous invite à faire si vous n'avez pas trouvé la solution à ce rébut. Et j'aime beaucoup parce que c'est à la fois... C'est pas facile à trouver, puis en même temps, la réponse... Vous la faites, Bafi, ou je la faisais ? Non, non, je pense qu'il faut... Alors là, vraiment, pour le coup, il faut pas la balancer, celle-là, parce que... Réponse dans le déco. Non, mais c'est... Réponse dans le déco, vraiment, mais... Sinon, c'est... Bon, d'accord. Ne dis pas. Réponse dans le déco pour celle-là. C'est un bon teasing, vous voyez. Oui, oui. J'aime bien bisexualité. La définition de bisexualité, optim... J'ose même pas le dire. Optimisation des orifices. Vraiment. Vraiment, Laurent. Natacha Apolloli. Oui, il y a aussi... Il y a aussi méditer, rentrer à l'intérieur de soi, contraire, sodomiser. C'est fin, c'est subtil. C'est des images simples et qui parlent aux gens. C'est vrai. Et c'est des formules qui parlent... Est-ce que vous êtes allé voir Jean-Marie Bigard au Palais des Glaces ? Oui, oui, j'y suis allé le deuxième jour. Alors, évidemment, entre... C'était moins bien. Et puis, vous savez, quand Jean-Marie, c'est... Comme mon frère, tout le monde le sait. Même s'il m'avait fait tous les sketchs, je savais... J'étais assez tranquille, mais il y en a quand même le trac pour les gens qu'on aime. Et je l'ai vu dans un jardin, c'est très étonnant. Et quand je lui ai dit, mais t'es pas trop crevé d'en faire deux le samedi, il me dit, au contraire, je préfère. Et comme c'est plein, il a rajouté le mardi. Il est totalement chez lui, en toute décontraction. Et puis, ça m'a donné l'impression de voir... Vous savez, des groupes que vous aimez bien, les Rolling Stones, que vous avez vus dans des grandes salles, puis vous les voyez faire un truc un peu acoustique. J'ai l'impression de voir Jean-Marie faire de l'acoustique. Comme quand Johnny revient à l'Olympia. Voilà, avec une proximité des gens. Et puis, il refait des choses qu'il faisait plus depuis des années, parce qu'il faisait des milliers de personnes. Et là, c'est très tendre et très proche. Il y a quelque chose qui me plaît. T'es un amour, mon Lolo, t'es un amour. On va vous marier. J'ai demandé à Jean-François Copé de vous marier. Je pense que ça va être faisable. Il y a un truc, moi, qui me plaît bien. C'est que vous ne quittez plus la scène. C'est-à-dire que vous avez trouvé... Ça, c'est une astuce plutôt amusante. Formidable. Vous avez dit, voilà, plutôt que de sortir... C'est vrai que dans les one-man shows, on fait souvent un noir. L'artiste quitte la scène et va en coulisse soit boire un coup, soit se me rafait. Dire, j'ai une panne de micro, soit dire... Et là, vous, vous avez décidé de faire tout ça sur scène. Vous vous êtes fait votre petit havre de paix sur scène, face au public. Ah, là, puis là, je fais ce que je veux. D'abord, ça multiplie par 12 la convivialité, qui est déjà très présente quand je joue. Mais là, je dis, ici, je peux faire ce que je veux. Je me gratte les couilles, je me décrotte le nez. Je dis des trucs que je ne ferai jamais sur scène. Je leur explique ça. Et les gens comprennent rapidement que, ben, j'ai le droit de parler moins fort, j'ai le droit d'être en confidence avec eux. Vous essuyez parce que vous avez chaud. Et quand je reviens sur scène, ils m'applaudissent. Et ils m'applaudissent à tout rompre. C'est un vrai bonheur. Alors, ça dure 1h30, puis là, à 21h... 1h25. Vous êtes sortis... 1h25. Vous êtes sortis du Palais des Glaces à 21h. D'ailleurs, pourquoi cette obsession... Je me suis vachement posé la question. Pourquoi cette obsession du temps de 1h25 ? Vous le répétez du début à la fin du spectacle ? Eh bien, je vais vous dire. Moi, je suis un peu un pétard après les mecs qui font un super bon film. Quand le gars, un réalisateur, il a fait un super bon film qui a bien marché, qui était élégant, qui était beau, il y avait tout dedans, eh bien, il se croit obligé, le deuxième, de faire 1h45, le troisième, 2h, et puis après, 2h15. Et vis-à-vis des fonctions physiologiques qui sont absolument essentielles, comme pipi, caca, tout ça, et auxquelles je suis très attaché. C'est mon fond de commerce. Je ne peux pas, moi, prendre en otage des gens au-delà. Je dis tout ce truc très simple, et je m'y tiens, et tous mes amis me tuent. Et moi, je m'en amuse, parce que chaque fois que je vire un sketch, il faut gagner du temps, parce que le spectacle gonfle, 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 tous les jours, quoi qu'il arrive. Et c'est comme une plante qu'on arrose, et puis il y a une belle branche qui arrive, et puis je ne veux plus la quitter, j'y vais. Eh bien, chaque fois que je coupe un truc, d'abord, je le mets dans les bonus, je filme et je le mets, parce que je ne veux pas perdre ce joueur, qui était un bon joueur, même s'il va sur la touche. Mais je veux absolument ne pas dépasser 1h25, parce que si on ne peut pas, si on ne fait pas rire aux larmes, si on ne fait pas passer une bonne soirée aux gens en 1h25, il faut vraiment faire autre chose. Il faut faire du documentaire animalier, il faut faire de la politique et parler pendant 8 heures, avant que les gens qui arrivent derrière fassent rigoler les autres. Je leur annonce dès le départ, 1h25, je leur dis, tiens, j'ai perdu un peu de temps, je vais parler un petit peu, mais à 1h25, c'est terminé, c'était un spectacle sur le temps. Alors, il y a effectivement le moment qui peut choquer certains, qui va en déranger d'autres. Je sais que ça, quand on est dans les toilettes, finalement, c'est ce qui vous plaît plus, Natacha Polony. Là, il est dur avec vous, Natacha. Non, c'est pas ça, c'est que c'est vrai qu'il y a des moments où il y a une dissertation sur la balayette à chiottes qui peut éventuellement choquer certaines personnes. Je vous avoue que moi, ça m'a fait rire parce que, justement, on est porté par le fait que vous allez trop loin. Et on se dit, mais c'est pas possible, il va pas continuer. Et si, il continue, et si... Et puis, on y va en connaissance de cause. On va voir Jean-Marie Bigard. Je l'explique aux gens. Il y aura des grossièretés. Ceux qui diraient le contraire, c'est ceux qui diraient, je suis allé voir Jenny Hallyday, j'ai été déçu, déçu, il a fait que chanter. Bon, moi, je suis un humoriste vulgaire, il y a des grossièretés. Oui, mon seul problème, c'est qu'en fait, j'ai eu l'impression que là, vous poussiez vraiment le bouchon. Encore une fois, ça marche. On éclate de rire parce que c'est énorme. S'il est bien poussé, ça marche. S'il n'est pas bien poussé, c'est juste dégueulasse. C'est ça, le truc. Oui, alors c'est... Voilà, c'est la teneur. On va regarder un extrait, vous direz après ce que vous voulez dire, Natacha, parce que c'est le moment où vous expliquez... Comment je pourrais dire ça ? Non, vous pouvez pas, Laurent. Parfois, on peut avoir des surprises quand on va aux toilettes. On se relève et on a l'impression qu'on n'y est pas allé. C'est à peu près ça. Voilà, regardez. Des fois, ça se passe très bien. Si, des fois, tu fais une petite crotte formidable en un seul morceau qui finit en pointe comme ça. Elle part. C'est le plongeon olympique, tu sais. Pas un seul remous. Même le juge russe, qui, normalement, est très sévère, mais 9,95. Tu te retournes, tu dis, « Putain, je t'ai sûr d'avoir chier quelque chose ! » Que rien ! Voilà, là, on est dedans, hein. C'est le moment où on peut diviser la salle. Mais, par contre, tu vois, regarde, c'est pas... Je vais pas être mon propre avocat, bien sûr. Mais, par contre, tous les gens, je peux te dire, tous les gens, même les pires, ceux qui arrivent à... Tu vois, je vois bien les femmes qui ont attrapé leur bonhomme en disant, « Si, si, viens ! » Je vois bien que le mec, il est en costard et tout, puis qu'il dit, « Bon, ben, c'est pour faire plaisir ! » Eh bien, à ce moment-là, il ne peut pas nier un truc. C'est le sens de l'observation. C'est que c'est vrai. Et qu'un jour, tu te dis, c'est vrai, et comme moi, je mets des mots là-dessus, je dis, « Tiens, ce matin, j'ai chié un dauphin. » Parce que, et j'ai chié un dauphin, le jeu, il se dit, « Oui, un jour, je me suis retourné, elle était partie toute seule. » Et c'est vrai que tu fais, « Ah ! » Et tu peux pas nier que c'est vrai. Je crois que c'est le moment que Catherine Barma préfère. Ah oui, ça, j'en suis sûr aussi. Catherine, si tu nous regardes, Latacha. Mais je vais vous dire, justement, j'ai trouvé que le problème, c'est qu'on avait l'impression que vous poussiez très loin là-dessus pour compenser les moments qui, moi, m'ont semblé un peu prêchi-prêcha. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie du spectacle où on a l'impression que vous avez besoin de nous montrer que vous êtes un type bien. Et on le sait que vous êtes un type bien. Alors pourquoi venir nous expliquer qu'il faut absolument récupérer les petites capsules des bouteilles parce qu'attention, c'est bien et qu'il faut s'aimer les uns les autres ? Et il y a des moments, on a envie de vous dire, on ne fait pas de l'humour avec des bons sentiments. Vous avez à côté une Miss France, Jean-Marie Guillaume. Oui, c'est fou. Il vous manque la petite couronne, là. Non, mais vous avez entièrement raison. Et je devrais tellement fermer ma gueule, j'aurais au contraire continué à faire que ce que je sais faire le mieux et être sans concession. Mon frère, Laurent Baffi, sait faire ça et moi, je n'y arrive pas. Mais bon, je vais le faire. Je vais essayer de le faire, Natacha. Qu'est-ce que tu veux ? Entre deux couilles et deux bites, je ne mettrai pas. Voilà, exactement. Je ne mettrai pas un petit morceau de cœur parce que ça me nuit, c'est vrai. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon un paquet. Oui, Henry, j'ai une petite question pour Jean-Marie sur son spectacle. Moi, j'ai eu le sentiment, par rapport à toute cette vulgarité que vous assumez, ce n'est pas que vous assumez, c'est même que vous la revendiquez. Et je me demande parfois si vous ne le faites pas à contre-cœur. parce qu'à une ou deux reprises, vous dites au public, bon, ça y est, vous avez retrouvé le bigard vulgaire, celui que vous aimez, celui que vous attendez. Et j'ai eu le sentiment, dans ces moments-là, que ce n'était pas forcément votre choix personnel. Comme si vous aviez essayé, ces dernières années, de partir vers d'autres choses, au théâtre notamment. J'ai lu dans des interviews que vous attendiez toujours votre tchaopantin, que vous cherchiez à faire autre chose. Mais vous n'avez pas forcément été toujours reconnu comme vous auriez aimé l'être. Et je me suis demandé si vous n'étiez pas un petit peu forcé à retourner vers un type d'humour qui n'est plus forcément celui que vous voudriez faire aujourd'hui. Eh bien, moi, je dirais que je suis entièrement d'accord avec vous, vraiment, et avec Natacha. Pourtant, on m'avait dit, tu vois, méfie-toi, ils vont te piéger. Mais en fait, non. Je trouve tout ça assez vrai. Et par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai énormément de plaisir à aller, comme notre mec qui a sauté de 39 kilomètres, aller dans des endroits où on ne va pas. Parce que c'est tellement bien de dédramatiser toutes les différences qu'il y a entre les êtres humains qu'on les met tout nus quand t'as lâché une caisse et puis t'as cru que c'était un gaz et puis en fait, c'était liquide. Et puis, tu vois, et comme on est tous passés par là, à un moment ou à un autre, eh bien, j'adore, j'adore pouvoir rendre hommage. Je suis en train... J'écris un livre, je rends hommage à ma bite, par exemple, avec un bonheur immense. Je lui dis, tu as tellement fait d'aller-retour et tout. Et souvent au même endroit, tel un pompier pyromane, tu as tellement allumé de feu et tu en as tellement éteint. n'écoutant que ton courage, tu as bravé les glaires, les pertes blanches et les mycoses. Et tu es mon étendard et qu'on ne vienne pas me dire sanglant. Je ne sais pas du coup si c'est une réponse sérieuse à ma question ou pas. Non, non, mais si, sérieusement, je suis d'accord avec vous. Je dois dire, par exemple, que quand je sais que je vais aller super loin, je dis, ah, évidemment, ça, c'est ça. Ah, vous vouliez retrouver Bigard ? Ça y est, vous l'avez retrouvé ? Et tout de suite après, je dis, eh ben non, pas du tout. Je voulais juste dire, et là, je fais pire encore. Donc c'est un jeu de théâtre aussi pour dire, non, je ne vais pas y aller, je m'excuse, je vous demande pardon, puis j'y vais quand même. et après avoir dit jamais plus machin, là, je balance le scud final. Et puis, c'est pas effectivement, c'est son fond de commerce, j'ai envie de dire par moments, mais c'est pas son seul fond de commerce. Moi qui ai la chance de travailler avec Jean-Marie, je dis bien la chance, de travailler avec Jean-Marie deux fois par semaine à la radio, puisqu'il rejoint notre troupe tous les après-midi, je dois dire que ce qui me fait le plus rire chez Jean-Marie, c'est pas forcément ces blagues-là, c'est qu'il a une faculté d'improvisation et une mécanique intellectuelle absolument hallucinante. C'est-à-dire que dans l'improvisation, il est un des rares capable de faire ce qu'ont pu faire à une époque dans leur genre, Jean-Yann, Jacques Martin, dans un autre genre, pour ceux qui le connaissent, Pierre Bénichoux aujourd'hui à la télévision, Jean-Marie, et de cette race-là de ceux qui, avec un seul petit fait d'actualité, peuvent vous faire cinq minutes à vous faire tordre de rire et sans aucune vulgarité et sans aucune grossièreté. C'est un des rares à pouvoir faire ça. Merci, Laurent. Et quand on parle de vulgarité... Tiens, je voulais demander de l'augmentation, j'arrête. Oui, c'est vrai. Je trouve que Jean-Marie intellectualise la vulgarité. Il y a du texte, même quand il parle de... Non, exagérons pas non plus. Non, non, mais c'est vrai, franchement. Champagne dans tout le monde, hein. Je trouve que c'est presque littéraire. Votre mariage va bien, Jean-Marie ? Écoute, génial. Il va tellement bien qu'on va se multiplier par quatre. Ah, vous pouvez l'annoncer officiellement, maintenant ? Ah oui, oui. Maintenant, on ne peut plus rien nier, hein. C'est comme ça. On a la cabine avancée et tout. Il y en a deux. C'est un garçon et une fille. Si je tombe sur l'enculé qui a fait le deuxième, il va m'entendre. Mais voilà, on est très, très heureux. C'est Chloé Lambert. Elle aussi attend un heureux événement qui est sur ce plateau. J'espère que ce n'est pas trop difficile pour vous ce soir. Ah non, pas du tout. Tout va bien ? Bon. C'est le parrain, Laurent Baffi ? Je ne parle pas pour vous, Chloé. Je ne parle pas pour Jean-Marie. Elle se demandait pourquoi vous auriez été le parrain de son futur bébé. Non, non. C'est le parrain, Laurent ? Il est déjà parrain. Il est déjà parrain de mon premier Thiboutchou. Moi, je suis parrain de sa fille et tout. Toi, c'est un grand... Ah, c'est une vraie famille, alors, Baffi-Bigard. Oui, oui. Laurent, on vous écoute... Big Baff. On vous entend toujours à la radio ? Oui, tous les matins à 9h, Rire et Chanson, et puis voilà. Et sur Paris 1ère de temps en temps. La chaîne qui vous a adoptée, finalement, Laurent Baffi. Oui, c'est une chaîne avec laquelle j'ai de bonnes relations. Ils font des soirées thématiques, ça se passe bien. Et puis, franchement, le boulot, il est pas... Il est formidable. On me paye pour boire des coups et bouffer avec mes amis. Il y a pire, hein ? Allez, vos tweets pour Laurent Baffi et Jean-Marie Bigard. Vous allez choisir chacun un numéro sur les 6 tweetos que nous avons sélectionnés. Alors, Laurent Baffi, d'abord. Bien sûr, la 4. La 4. Oui, oui. Mame de Fontenay. Des caméras cachées, un dictionnaire comique. Laurent Baffi, des 9 que d'autres ont eu avant vous. Rien de secret, disait Lavoisier. Tout se transforme, bien sûr. Il y a eu des caméras cachées. Le tout, c'est de le faire aussi bien ou mieux. Voilà. Le tout, c'est de faire un bon dictionnaire qui plaise aux gens et que les gens... Moi, j'ai des bons retours. Ça fait rire les gens et c'est tout ce qu'ils demandent. Ils vont voir Jean-Marie, ils se marrent. Il y a quand même une promesse produit et on peut faire exercer tous les gens, mais encore faut-il que les gens soient satisfaits. C'est une promesse produit. Mais oui. Quand les gens vont voir Jean-Marie, ils savent qu'ils vont se marrer. Ce serait horrible que de ne pas se marrer. Moi, les gens qui achètent mon dico, ils se marrent dans le métro, dans n'importe où. Ils me disent, on se marre. Donc moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Un deuxième numéro, Laurent Baffi. La 3 ? La 3. Alors, qui se cache derrière la 3 ? Watch me fall. Laurent Baffi, votre film, Les clés de bagnole, a fait 12 spectateurs de plus que le dernier, Bernard-Henri Lévy. Comment gérez-vous ce succès ? C'est très intéressant cette comparaison parce que depuis que j'ai fait un film, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui ont fait des films et je ne peux pas critiquer. C'est tellement une montagne de travail. En plus, moi, j'ai produit tout tout seul. J'ai trouvé des montagnes d'argent que je n'avais pas, que j'ai payé pendant des années et je me suis dit tu ne peux plus te foutre de la gueule d'un film. Eh bien non. Quand je regarde le jour et la nuit, je peux arriver encore à me foutre de la gueule de ce film. C'est marrant. C'est le film de Bernard-Henri Lézou. Jean-Marie, vos tutos à vous. Eh bien moi, je vais prendre par exemple le 1 qui a l'air sympathique. C'est un gars du Nord ça. Le 1, Thibaut Bouquet. Thibaut qui se gode. Il n'y a que 12 humoristes à avoir joué au Stade de France. Jean-Marie Bigat et l'équipe de France de football. Ah, c'est mignon. Ça, c'est drôle. Ben, merci Thibaut. Un autre. Merci Thibaut. Et là, je ne sais pas, je suis intrigué par le 4. Le 4. Allons-y pour le 4. Jean-Marie, attention, défi, racontez-nous une blague sans aucune grossièreté. Ah. Ah, eh bien, si je peux. Le tatoueur. Non, je vais faire celle du camping. Allez-y. Les deux mecs au camping. Il y en a un, il se réveille à 3h du matin. Il pousse l'autre du coude et il regarde le ciel. Il pousse son copain, il dit, qu'est-ce que tu vois ? Ben, il dit, je vois le ciel. Il dit, alors, ça te fait penser à quoi ? Ben, il dit, ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser à l'univers, tout ça. Oui, mais il dit, et à quoi ? Ça te fait penser à quoi ? Ben, il dit, arrête. Il dit, qu'est-ce que tu m'embêtes ? Hein ? Tu vois ? Qu'est-ce que tu m'ennuies ? C'est pas possible. Les 3h du matin, tu me réveilles. Ben, il dit, oui, ça te fait penser à quoi ? Il dit, je sais pas, l'expansion de l'univers, le Big Bang peut-être, l'éloignement des étoiles. Il dit, et quoi ? L'autre, il dit, mais arrête, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux me faire dire ? Et l'autre, il dit, mais tu vois pas qu'on nous a piqué la toile de tante. Ben, voilà, vous voyez que c'est possible. C'est possible. Jean-Marie Bigard, au Palais des Glaces, tous les soirs, à 19h30, Laurent Baffier en librairie avec son nouveau dictionnaire. Merci à tous les deux. Il faut rejoindre vos tasses.